Je suis principal au collège Romain-Rolland de Clichy-sous-Bois. Ce collège a une particularité puisque nous sommes situés en zone d'éducation prioritaire renforcée, appelée aussi REPLUS, et nous avons dans le cadre de cet établissement un dispositif ULIS, donc Unité Locale d'Intégration Scolaire, qui prend en charge des élèves en difficulté cognitive. Alors j'ai mis plusieurs actions, et notamment un projet phare cette année, à savoir Tokyo 2020. Dans ce cadre, les élèves d'ULIS et les élèves de classe banale vont partir pendant la durée des Jeux Olympiques, une partie du moins, assister aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc tout ceci va s'organiser autour de plusieurs thématiques, à savoir la découverte du Japon, la découverte des Jeux Olympiques et Paralympiques, et ainsi que l'esprit sportif. Parce qu'il était important pour nos élèves de pouvoir avoir accès au domaine du sport, à la réalité de l'handicap, mais aussi pouvoir partager avec des élèves dits de classe banale un beau projet comme celui-ci. Et ce type de projet, c'est vraiment un projet qui va être fédérateur pour les enseignants, mais aussi pour les élèves, pour se rassembler autour de valeurs telles que le sport, l'amitié, mais aussi l'envie du vivre ensemble. Alors la principale difficulté que je peux rencontrer dans mon quotidien, c'est au niveau, à deux niveaux on va dire, pour être plus précis. Au niveau organisationnel, à savoir comment réussir à organiser des emplois du temps pour des élèves à besoins particuliers. Et d'autre part, le financement, parce que, comme tout mode de fonctionnement particulier, il repose sur un financement qui n'est pas négligeable, et pour lequel nous devons toujours d'assurer la continuité pédagogique, mais aussi financière. Alors, la mesure, s'il en était une, dans le cadre des volontés qu'on pourrait avoir, ce serait de pouvoir avoir des établissements qui soient plus facilement accessibles pour les élèves et les familles, à savoir que, dans le cadre de mon établissement, dans la ville de Clichy, nous recevons énormément d'élèves qui ne sont pas issus de la ville de Clichy. Et pour que l'inclusion fonctionne, pour que les élèves et les familles aient envie de confier, dans un cadre éducation nationale, leurs enfants souffrant de handicap, la mesure qui, moi, me semble la plus importante, c'est de faciliter l'accès, et donc la présence, au quotidien, dans des établissements scolaires, de proximité, pour les élèves, pour qu'ils puissent suivre une scolarité la plus normale possible. Sous-titrage ST' 501